Alors Max, tu sors d'un week-end avec nous, tu es lessivé je crois. Complètement là, je suis complètement lessivé. Bravo à toi, tu es sorti loin de ta zone de confort. Merci à toi. Pendant quoi, 15 heures cumulées, en journée, en soirée. On n'a pas arrêté, on n'a pas arrêté, on n'a pas arrêté. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus ? L'accueil extrêmement positif de toutes les nanas que j'ai abordées. C'est comme si chaque approche allait illuminer leur journée. Elles m'ont remercié, elles m'ont dit que ça leur faisait plaisir, que c'était couillu, même s'ils n'étaient pas intéressés. Parfois ils étaient intéressés, j'avais un numéro, parfois ils n'étaient pas intéressés, peu importe. Ça leur a fait plaisir à chaque fois. La pire réaction que j'ai eue, c'était hier soir, deux nanas qui étaient juste placides. Pas vraiment de réaction en fait. Donc au bout d'un moment, je me suis éjecté parce qu'elles n'étaient pas intéressantes. Donc en fait, il n'y a jamais une nana qui t'a envoyé chier ou mis un coup de sac à main sur la tête ? Il y en a une qui a sorti un fusil d'assaut. Non, je déconne. Tu es toujours en vie en tout cas, tu es toujours souriant. Je cours vite. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces deux jours avec nous que tu n'aurais jamais fait d'habitude ? Alors, aborder des nanas seules dans la rue, ça allait de mon côté. Par contre là, en fait, Andrew a fait en sorte de me pousser dans mes retranchements. Donc j'ai commencé à aborder des groupes de deux filles. Aujourd'hui, on a d'ailleurs fait aussi une mère et sa fille. Encore, c'était beaucoup plus facile que ce que je croyais en fait, une mère et sa fille. Extrêmement. La mère était très contente en fait. Et je pense que... d'aborder des groupes qui étaient fixes et fermés. Je me suis dit, je vais trop les faire chier, les déranger, je vais me faire injecter direct. Pas du tout, aucun souci. J'ai abordé des groupes hommes et femmes. Et le plus difficile, je crois que ça a été l'apogée de la soirée. C'était le groupe qui monopolisait l'attention de toute la soirée. Quatre sœurs écossaises, quatre bombes magnifiques. J'y suis allé. Andrew m'a poussé au cul. Il m'a dit, il faut que j'y aille. Sinon, j'aurais des regrets. J'y suis allé. J'ai à peine dit bonjour. J'ai dit, hi. Oui, elles ont commencé à me poser des questions directement. Et ça a enchaîné. On n'a pas arrêté de rire toute la soirée. J'ai pris le numéro à la fin. Ah oui, parce qu'elles avaient beau être très canon, mais tu t'étais mis dans une spirale ascendante parce que tu avais abordé plein de groupes avant, tu avais sociabilisé, donc tu as compris cette dynamique-là. Oui, exactement. Tu dirais maintenant, Maxime, que ça va changer quoi pour ton futur d'avoir fait cet atelier avec nous ? En fait, tout à l'heure, j'étais en train de regarder les gens passer dans la rue et je me suis dit maintenant, je pourrais aborder, contrairement à avant, chaque nana qui me plaît dans la rue, je pourrais l'aborder parce que je sais comment faire. Et ça, c'est une sensation de liberté qui est incroyable. Et ça va changer quoi pour toi d'avoir cette liberté et cette prise d'action ? Le fait d'avoir déjà de ne pas être dominé par ma peur, d'aborder, et le fait d'avoir le choix, d'avoir le choix de choisir les nanas et qui j'ai envie de sortir. Oui, ça change la vie d'un homme. Carrément, rien que l'idée là, je suis heureux quoi. C'est cool. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui hésitent de prendre cet atelier ? D'abord, est-ce que c'est ton cas ? T'as hésité pas mal avant de booker, de réserver ? J'avais trop envie de le faire. J'ai regardé pas mal de vidéos, je trouvais ça vraiment fascinant. Et qu'est-ce que je donnerais comme conseil ? C'est ça ta question ? Est-ce que toi t'as hésité pas mal avant de réserver ? Est-ce que j'ai hésité ? En fait, la seule chose qui m'a fait hésiter, c'est la peur de venir. En fait, il fallait que je prenne mes couilles pour venir. Je veux venir jusqu'à Paris, même remettre en question, mettre mon égo de côté, tout ça c'est difficile. Je pense que c'est difficile pour tous les hommes, mais je me suis dit, ce qui est plus fort dans la balance, est-ce que c'est le fait d'avoir peur d'aborder les nanas qui me plaisent, ou est-ce que je mets mon égo plus lourd dans la balance ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Non, j'en avais marre de laisser passer les nanas qui me plaisaient trop. Alors qu'est-ce que tu dirais aux mecs qui possiblement, comme toi, je sais pas, ça fait peut-être 6 mois qu'ils regardent nos vidéos, et ils hésitent à franchir le pas ? Franchement, c'est vrai que c'est un petit investissement, mais c'est un investissement justement. C'est un budget en argent, c'est du temps, c'est de l'énergie. C'est ça, il faut prendre un week-end, il faut s'organiser tout ça. Mais le conseil que je donnerais, c'est que si la personne y va, même avec un petit peu de peur au départ, si elle est motivée, elle pourra changer sa vie, tout simplement. C'est vraiment changer sa vie, quoi. Ça change la vie d'un homme. Je suis bien placé pour le savoir. Merci pour ta participation, Maxime. C'était un plaisir de bosser avec toi. Et de toute façon, on va suivre ta continuation. Tu as nos adresses e-mail, on veut des nouvelles, que ce soit pour t'aider à surmonter des difficultés ou pour fêter des réussites avec toi. Ça fait plaisir. C'est cool. À bientôt, merci. Salut.